Heureusement, 3 ou 4 mois après le décès de François, une amie m'appelle et me dit que mon mari s'est suicidé. Et en plus, c'était quelqu'un à qui on avait cédé mon logement. Et donc, on était amis. Et donc, elle m'appelle et on dit qu'il va falloir se serrer les coudes là. Et donc, on décide de partir avec nos enfants respectifs en vacances en Espagne. Je ne sais plus où, enfin sur une île vers l'Espagne. Et pendant ces vacances, Laetitia, ma deuxième fille, au bout de 2-3 jours, elle m'a dit mais tu penses continuer longtemps comme ça à te détruire ? Tu penses à nous un peu ? Parce qu'en 2 mois, j'avais perdu minimum 10 kilos. J'étais... De toute façon, je n'avais aucune réaction. Je faisais semblant. Je faisais semblant de tenir debout. J'étais soit odieuse avec mes enfants, soit au contraire complètement abattue. Je n'arrivais absolument pas à freiner mes larmes. Vous avez quel âge, vos enfants, à cette époque ? Karine devait avoir 16, 17 ans. 18. Elle est là aujourd'hui, Karine. Elle vous a accompagnée. Vous aviez donc 18 ans, à l'époque, de ce drame. Quels souvenirs vous gardez de cette époque ? Alors après le drame, oui, ça a été... Ce qui a été très difficile, c'est de voir la déchéance, quelque part, de ma maman. Qui s'est effondrée. Donc mon réconfort, en fait, ça a été ma présence. Enfin, j'espère, en tout cas. J'étais là. On a partagé beaucoup, à cette époque. Toutes les sorties, toutes les... Enfin, on faisait tout ensemble, en fait. Comment vous avez interprété, vous, ce geste de désespoir ? Je n'ai pas compris, c'était juste incompréhensible. C'était inattendu. C'est l'incompréhension totale. Yvette, quelle est votre vie aujourd'hui ? Est-ce que vous avez réussi à refaire confiance à un autre homme ? On ne vous sent pas encore très apaisée par rapport à tout ça, 20 ans après ? Oui, oui, oui. Le chemin est long. C'est bon, hein ?